Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Genève. Nous sommes à Genève pour découvrir la présentation des sculptures de Philippe Golux, qui est K.Wilson à Genève pour quelques jours. Je trouve de très très belles sculptures qui sont en bronze apparemment, qui sont relativement lourdes. On va essayer d'en découvrir un maximum. Le temps est magnifique. On n'est pas très loin du jet d'eau et voici la première des sculptures que nous découvrons avec un golux qui est très connu comme dessinateur humoristique. Dans un petit peu, on va continuer notre promenade. Et je vous emmène vers la deuxième des sculptures. On voit dans le fond le jet d'eau et le salet, qui est côté français, qui est derrière le jet d'eau. Là, nous sommes quasiment au centre de Genève. Voilà encore une sculpture. Beaucoup de monde pour visiter toutes ces belles sculptures. C'est très joli, très chouette. Il y a une belle qualité. C'est du très beau travail qui a été fait. On va conseiller. Cette collection, ces sculptures ont été vendues. Déjà, elles appartiennent à des privés. Elles sont très belles. Très impressionnantes. Très impressionnantes. Voilà, on va continuer encore un petit peu par là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sculptures. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a du monde. Cet après-midi, le soleil fait une bonne température. Là, sur Genève, on est bien. C'est vraiment le printemps. La neige, on ne voit plus, d'ailleurs, sur les sommets. Voilà encore une seconde sculpture de Philippe Goluc, toujours par la collection Famille Tintin, celle-ci. Voilà, il y a un petit peu la qualité des sculptures. Ils sont très très belles. Donc, c'est une exposition qui a été présentée à Paris déjà, qui a vraiment fait le tout du monde. C'est une collection qui était sur Paris et qui est maintenant sur le K-Wilson à Genève. Donc là, on est envers un port privé. Alors, je vais aller un petit peu dans l'autre sens. On va laisser de côté le jet d'eau, que tout le monde connaît. Et nous allons aller voir les autres sculptures. Je vais essayer de marcher un petit peu vite. Je ne sais pas si j'ai une bonne qualité d'image. Est-ce que les gens peuvent me dire ? Qu'est-ce que ça dit ? Je vois que Philippe pose une question. La température, il fait très chaud, Philippe. Il fait très très chaud. Les sculptures sont belles. Le lac est calme. Il n'y a pas de vent. Mais oui, à mon avis, il fait 13-14 degrés là, je pense. Au pif ! Mais il fait bon. Il fait très très bon. Voilà. Merci Philippe. Je pense qu'ailleurs, sur les Alpes en montagne, il doit faire un peu plus frais. Mais ici, il fait très bon. Agréable de se promener cet après-midi. On va repasser vers cette sculpture que nous avons vue déjà tout à l'heure. Et on va aller voir les autres sculptures tranquillement. On se promène toujours. Donc on n'a qu'à Wilson ici à Genève. Pour ceux qui connaissent Genève. On a qu'à Wilson beaucoup, beaucoup de monde pour découvrir toutes ces sculptures. On a encore une nouvelle sculpture. Celle-ci, encore collection familiale de la taille, très belle. C'est vraiment du travail d'art qui a été fait par le sculpteur. C'est vraiment très joli. Très très joli. L'image est nickel, nous dit Jacqueline. Merci Jacqueline. Parce que moi, je vois une bonne image. Mais je ne sais pas ce que voient les gens qui nous suivent. Voilà. C'est gentil de me tenir au courant. Bien. C'est très bon. Oui, c'est parfait. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Oui, c'est un très beau chat. Très très beau chat, Philippe. Alors, attends. Je vais laisser passer des gens qui filment. C'est joli, hein ? Voilà. On va aller voir. Ah ben là, il y a quelque chose d'un peu original. Elle est sympa, celle-ci. Alors, on s'approche avec une voiture qui est bien abîmée. Ah, puis on peut lire dessus, donc, quand une fois. Une voiture écrase un chat. Voilà. Alors, cette fois, c'est l'inverse. On a le texte inverse. C'est plutôt le chat qui écrase une voiture. Voilà. C'est bien impressionnant quand même, comme travaille cette sculpture. Et là, je vois le juste retour des choses. Eh oui. Eh oui. Pour une fois, un chat se longe. Voilà. Une très grosse statue. On va continuer un peu. Là, il y en a une très belle là-bas aussi. Elles sont toutes magnifiques de toute manière. C'est très bon, Philippe. Philippe nous suit. Ça fait plaisir. Eh oui, Philippe. D'abord, il fait bon. Et là, je trouve vraiment une exposition qui est très belle. Voilà. On va avec un petit... Un petit peu au-dessus des gens. Vous avez trouvé la Roubine, là. Au moins, on vous a pas en dessous des autres. Exact. Merci. Voilà. Voilà. Donc, encore une sculpture sur le fil. C'est très chouette. Allez, on va continuer un petit peu. Beaucoup, beaucoup de monde sur le quai, quand même. Enfin, il y a moins de monde que le week-end. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui se trouve sur le quai à Genève, sur le quai Wilson. Voilà. Encore un... Chaltérophile. Chaltérophile. Avec le petit... Petit oiseau sur le côté... Droit pour nous qui fait pencher l'altère. On continue encore. Alors, là, il y a une petite plaque qui explique un petit peu l'historique de Philippe Belluc. Voilà, maintenant, le joueur de golf. C'est vraiment impressionnant, toutes ces... Toutes ces structures, c'est vraiment très, très belle. Voilà. Le golfeur. On va le tourner dans le sens. On va regarder le golfeur un peu différemment. Et c'est très beau. Je vois qu'on nous suit beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui est actuellement en ligne avec nous. Là, on voit toujours le jet d'eau. Au fond, là-bas de... Dans le centre, dans la baie de Genève. Sur le bout du lac au Léman. On est au bout du lac Léman. Alors ici, on l'appelle le lac de Genève. Mais c'est quand même le lac Léman. C'est le petit lac. Avec, au fond, la montagne du Salève qui surplombe le canton de Genève. La ville de Genève, plutôt. Voilà, avec là-bas au fond, on a le massif des Voirons. Là-bas, c'est la France, hein. De l'autre côté. Voilà, on va continuer un petit peu. Voilà. Là, on a un chat avec une échelle. On va aller voir un petit peu ce qui est pourquoi une échelle. Alors, Roméo et Juliette. Bon, Juliette est en posture maraud. Elle attend que son Roméo chante. Voilà. très original, le chat de Goruc. Il est très original. Maintenant, on va continuer. On a un bonjour de Marseille, Alain. Ben, bonjour, Alain. Alain Julien qui dit bonjour. Alors, quelqu'un qui n'aime pas les statues. Par contre, les autres aiment bien. La vidéo plaît. Mais ces statues sont très belles en bronze. Il faut les voir. C'est très impressionnant. C'est très beau. Ils sont très, très belles toutes ces statues. Voilà. Effectivement, la souris et le chat de Goruc ne font pas le poids. Voilà. Un petit peu. Il y a quelques oiseaux qui veulent bien se promener. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y a plus de monde sur le quai Wilson. On est là, en face du palais Wilson. Donc, ce palais qui a donné le nom à la rue. Il y a toute une histoire sur ce palais. Cette histoire, je ne connais pas. Je ne peux pas vous la dire. Voilà. Là, c'est Titi et Grominet. La dame ne va pas déranger. La dame fait sa photo. Voilà. Et Titi et Grominet. Donc, le Titi est là. J'imagine. Et Grominet. Il se trouve à côté. Il a l'idée, ce monsieur Goruc, quand même. Il a pas mal d'idées avec ses dessins qui nous font sourire. On peut aussi tous ses dessins dans des journaux en Suisse. Et puis ailleurs, d'ailleurs. Ils sont toujours très originaux. C'est très originaux. Voilà. Le lac, toujours aussi calme. Et on continue notre balade. Encore une statue qui est ici. Alors là, c'est le dieu du stade. Voilà le premier chat qui gagne devant la tortue et l'escargot. C'est très très bien représenté. C'est le dieu du stade. Voilà. On va continuer, continuer, continuer. Oui, il y a du monde. Ah ben, c'est Alain de Marseille, je pense. Oui. Bon, il y a peut-être aussi beaucoup de monde au Vieux-Port. Il doit faire très chaud là-bas. Mais si, il y a pas mal de monde. Pour un jeudi après-midi, il y a pas mal de monde ici à Marseille. Voilà. On continue notre petit périple. Ah ben là, le martyre du chat. Voilà, je vous laisse découvrir. Stéphanie qui nous écrit aussi. Alors, j'ai du mal à voir. Il y a du soleil. J'ai du mal à voir les messages des gens. Je suis désolé. Je n'allais pas toujours à les lire. Oui. Alors, Tom et Jerry en balance. Oui, effectivement. C'était ça. Tout à fait ça. On va continuer un petit peu. On va voir les fameux petits bateaux jaunes à Genève qu'on appelle les Mouettes qui permettent de traverser la Rade de Genève qui font partie du transport genevois d'ailleurs. Et on peut se promener comme ça, passer d'une rive à l'eau sur le petit lac de Genève. Ah, sous le Luyman ou lac de Genève pour les Genevois. Il y a peut-être des Genovois qui nous suivent aujourd'hui. D'ailleurs, c'est possible. Voilà. C'est la flûte avec. Oui, oui, je peux dire. Pas mal aussi. Il fallait penser. Beaucoup d'imagination, ce monsieur Gullick. Je vous rappelle, nous sommes à Genève, ici, en Suisse, dans les Alpes du Nord. Genève est dans les Alpes du Nord. Et, voilà, on découvre cette exposition du statut de Gullick. Voilà. On va continuer un petit peu. Voilà, ici, je ne sais pas ce qu'il n'est. Avec son parleur. Voilà, le parleur. Ici, je vous laisse un petit peu lire, tranquillement. Très bien, bonjour de Monaco. Alors, je ne sais pas si elle va aller chez vous, cette exposition. Actuellement, elle est sur Genève, en Suisse. Donc, au canton de Genève. Le canton porte le nom de la ville principale. Et puis, voilà, j'ai attendu un petit peu. Un monsieur voulait faire une photo. Je lui ai laissé faire sa photo. Voilà. Rodin a choisi la facilité avec son penseur. Ici, donc là, parleur. Ça, ça change un peu de Rodin. Beaucoup, beaucoup de monde, là. Il y a encore beaucoup de monde dans le fond. On va continuer un petit peu pour voir cette exposition. Donc, on a le chat, à nouveau, ici. Kili. Qu'est-ce qu'on a ici ? Voilà, le chat au journal. Et on va repasser. On va faire le tour et on va se retrouver à nouveau avec la baie de Genève. Et on s'éloigne un petit peu du jet d'eau qui se trouve là-bas. On s'éloigne un peu du jet d'eau. On a, voilà, le chat. Le chat lecteur. Le chat du journal. Le chat au journal, pardon. Voilà. On revient près du lac. Donc, l'eau est très belle, aujourd'hui. Très, très belle. On va continuer. Voilà. Là, on retrouve un chat qui est en plein effort. Qui est en plein effort. Alors, on me dit qu'il va être... Ah, vous voyez, cette expression devrait venir à Monaco, apparemment, d'après ce que je vois. Et là, on dit, eh bien, vive la Savoie. C'est toujours Alain Julien qui est de Marseille. Il commence à mémoriser un peu les noms des gens qui nous suivent le plus fréquemment. Voilà. On en a plein le dos. Ben, effectivement, ces belles réalisations de ce sculpteur galique. Je crois qu'on est arrivé un peu au bout au bout de l'exposition. Oui, on est au bout de cette exposition. Donc, on va terminer ce live avec une vue et un peu plus magnifique toujours sur le jet et sur la baie de Genève ensoleillée avec aujourd'hui une très, très bonne température. Regardez comme c'est beau. On a très, très beau temps. Voilà. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir. À toutes et à tous. À bientôt.